Bonjour les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui complètement au naturel pour vous faire des courses vegan, enfin c'est moi qui vais les faire, les courses bien évidemment parce que mercredi j'ai commencé le veganisme du coup avec le hashtag 40 jours vegan et là du coup je continue et on est samedi et du coup il faut que je fasse les courses parce que du coup j'en ai pas fait, j'ai terminé les placards et on va en faire des produits c'est parti pour tout d'abord le magasin Vegans qui est une chaîne qu'on trouve à peu près partout en Europe enfin en France il y a comme des produits vegan, j'y suis déjà allée plusieurs fois à Berlin et Hambourg bien sûr c'est un peu loin de chez moi donc c'est pas très pratique, je vais prendre que les trucs qu'on peut trouver que ici et je vais peut-être manger un truc parce qu'il est midi et en fait j'ai mangé un putain de petit déjeuner j'ai quand même super fat. Voilà le magasin Je viens de sortir du magasin, ça m'a coûté bien cher, j'ai fait des super courses et je viens de me prendre un petit truc à manger en fait il y a des crèmes d'aubergine, plusieurs légumes grillés et de la salade de mesclins si je me trompe pas dans toujours à la compé... Ah et des quinoa aussi, j'ai hâte de manger ça, c'est juste un tout petit la moitié j'ai prise là on va aller dans un magasin supermarché normal pour faire le reste de ce qui est une tuerie interdivérale genre ils l'ont fait légèrement chauffer etc et genre c'est si bon j'ai oublié que la crème d'aubergine c'était si merveilleux je devrais faire ça à la maison parce que je fais souvent des braves mais c'est toujours des crudités et des trucs pas chauds en tout cas et comme ça c'est génial pourquoi ? Je dirige vers Reve, donc Reve c'est un magasin supermarché comme Edeka etc qu'on peut trouver partout en Allemagne mais là on va dans le sol de Hambourg, voire d'Allemagne peut-être, qui possède genre une boucherie vegan genre un truc de ouf avec des sociétés tout ça donc j'avais envie d'aller voir même si j'ai sans doute rien acheté d'ailleurs parce que je mange pas souvent des genres de substituts et puis j'ai acheté le dernier truc dont j'ai besoin comme je le disais regardez cette petite maison sympa là As long as we do what we do for hours How long will it take a vaga time for a shower You could jump on the blue line I could wait all night I, I, I I could wait all night I, I Bonjour à tous et à tous alors ça y est je reviens en fin des courses et je vais vous montrer les courses que j'ai faites parce que c'est ce qui vous intéresse le plus de toutes les manières donc je vais commencer par le magasin blow en tant qu'à faire oui alors concrètement c'est dans le magasin vegan c'est là où j'ai eu le plus à payer puisque j'ai payé environ 35 euros pour tout ce que je vais vous présenter là je vais pas vous donner les prix pour chaque tactique parce que ça dépend tellement de là où vous l'achetez des fois je trouve qu'ils abusent parce que par exemple vous pouvez trouver dans d'autres magasins ces trucs moins chers mais bon voilà c'est vrai que c'est pratique de ne pas avoir regardé tout le temps les étiquettes première chose c'est un lait de riz enrichi en calcium de la marque ProVamel voilà tout simplement pas grand chose à raconter pour les céréales tout ça je vais aussi avoir un yaourt de soja sans sucre ajouté de la marque Yoya Yoya à l'université il m'arrête de prendre du café par exemple et le problème c'est que c'est un peu difficile de trouver du café sans lait et moi je peux pas avoir le café noir comme ça sans rien donc j'ai trouvé des petites dosettes comme ça bien pratiques à transporter de crème je sais plus qu'on appelle ça de coffee creamer on dirait en anglais et du coup c'est à base de crème végétale pour café avec 10% d'huile de colza et c'est aussi halal et caché entre autres entre autres on va rester dans mon petit déjeuner entre guillemets et donc j'ai décidé en fait je voulais m'acheter un porridge et finalement j'ai trouvé ce mélange en fait c'est un couscous mais le couscous c'est vrai que la semoule on peut la préparer sucrée et donc l'eau il y a une préparation ici qui est en forme de sachet et c'est à la cranberry à la vanille et avec des graines de chia donc ça m'a vraiment donné envie je vais regarder à quoi ça ressemble moi ça donne des petits sachets indivisés enfin du coup ça m'a bien donné envie voilà c'est la semoule quoi c'est un peu marketing mais j'en avais besoin pour rester dans le sucré j'aimerais bien vous montrer des petits desserts au chocolat à base d'amandes donc pour être exacte qu'est-ce qu'il y a dedans ? il va vouer des amandes voilà c'est avec du tapioca aussi et caroube etc donc c'est un peu chéros je le reconnais mais j'en mange très rarement et j'avais très envie de goûter voilà c'est pour les petits plaisirs après un bon petit repas pour rester toujours dans le sucré j'ai un petit chocolat vegan avec du riz soufflé en dessous donc c'est du chocolat noir dans ce cas là je ne sais pas combien il est de pourcents ici 83% et je veux l'emmener à Paris pour pouvoir le soir avec ma mère qui se prend un petit carré de chocolat l'accompagné aussi avec quelque chose qui a l'air vraiment bon c'est tout léger c'est tout rigolo maintenant passons au salé avec par exemple oui ça par exemple ça ce sont des tortellinis mais à base de lentilles vertes donc c'est fait 100% à base de lentilles vertes de farine dans lentilles vertes et j'ai trouvé ça intéressant de manger les lentilles parce que des fois j'en ai marre des lentilles tout le temps sous la forme et du coup en forme de pâte je trouve ça très sympa donc voilà il y en a pour les lentilles corail il y en a pour à peu près tout j'ai aussi pris de la marque Lima qui est aussi distribuée en France des nouilles soba à 40% parce que celles à 100% elles étaient genre à 6€ pour ce petit paquet là quoi j'ai fait d'accord c'est la farine de sarrazin si je ne m'abuse pas à base de farine de froment, de farine de sarrazin et de sel marron c'est tout tout simplement et du coup comme moi je suis un peu vous avez vu sur instagram je suis un peu partie sur un délire asiatique au niveau de la cuisine donc voilà je voulais absolument acheter du quinoa puisque j'avais fini mon petit paquet et je suis tombée sur ce quinoa quick qui est donc en fait un mélange de quinoa blanc, de lentilles rouges et de carottes donc c'est un peu comme le kiko, kika, kaki, coco, je ne sais pas qu'on trouve en France voilà ça permet de mélanger aussi bien lentilles que céréales ce qui est vraiment pratique même si dans le fond je pense qu'il n'y a pas énormément de lentilles là-dedans de la marque Govinda j'ai aussi deux fonds de pata pizza d'une marque italienne si je m'abuse terrasana c'est à base de farine de blé complète, farine de blé bianche, eau, levure, sel marin, huile d'olive, extra vierge c'est tout et c'est bien pratique d'avoir ça déjà de préparer je crois, je ne sais pas si on peut les congeler ça serait vachement bien mais c'est très, je crois que ça va être ma recette de ce soir en fait toujours dans mon petit délire asiatique je me suis dit pourquoi pas essayer ces filets à griller de chez Typhoon qui est ici à la façon japonaise pour pouvoir les rajouter avec mes nussoba etc je les vois bien comme ça un petit peu en wok etc le truc c'est qu'elles sont avec en plus de céleri, carottes, noix de muscade, persil etc voilà enfin il y a plusieurs sortes, il y a basilic etc j'ai pris japonais et j'ai pris un assortiment de différents haricots donc tout bêtement des haricots rouges tout simplement parce que j'ai très envie de faire des burgers à base d'un burger de haricots rouges parce que j'ai mangé ça dans un restaurant qui s'appelait le Mamalicious à Hambourg qui est un restaurant vegan et légèrement et c'était vachement bon j'ai pris des pois chiches parce que c'est toujours bien les pois chiches j'aime bien en rajouter dans les salades mais aussi dans toutes mes préparations et j'ai pris un mélange de mélange donc un truc où il y a en fait tout il y a haricots pour l'outil, pois chiches, haricots cannellini, haricots rouges, red cuné et de l'eau tout simplement pas d'ajout de sel ce qui est quand même très intéressant maintenant je vais continuer avec la partie supermarché chéri vous avez vu j'ai fait tout d'abord une grosse erreur ça arrive à tout le monde, tout débouquant vegan et végétarien j'ai pris ça ce sont des tortillas à base de maïs je m'étais dit non je vais pas la prendre au magasin bio enfin au magasin vegan parce que de toute façon ça ira très bien ailleurs ça sera moins cher etc et il y a mes préférés etc alors c'est déjà un c'était pas mes préférés que je connais et en plus du coup maintenant je doute que mes préférés soient aussi végétariennes parce que j'ai remarqué que dans la composition il y avait mono et diglycérine d'acides gras et le problème c'est que ces acides gras ils peuvent être prélevés soit de l'animal soit du végétal qui n'est ici évidemment pas précisé donc je vais devoir donner ces trucs là et je suis super dégoûtée moi qui m'attendais à faire des super tortillas comme vous avez vu ce que j'ai mangé à midi quoi bref je suis dégoûtée on va le mettre au côté voilà sinon j'ai pris quelques petits légumes comme courgettes, paprika je veux dire poivrons bien sûr c'est pas du tout de saison mais si je prends des trucs de saison qui sont pas réduits ici je mange que du chou toute l'année j'ai décidé non parce que je déprimais tellement ces derniers mois à cause de ma nourriture qui était réduite au chou que j'ai décidé de rester variée parce que sinon j'arrivais pas à tenir le coup j'ai pris aussi des petits oignons de niveau que j'adore que ce soit dans les salades, dans les soupes, dans n'importe quoi des petits champignons bio pour ma pizza naturellement un truc que je vais pouvoir mettre vite au consolateur parce qu'il s'est avalé toute la route avec moi c'est ce mélange de légumes asiatiques pour mettre en wok etc. dans la poêle etc. de chez Frosta qui est sans ajout c'est vraiment que les produits bruts coupés c'est tout et l'intérieur il y a donc carottes jaunes poireaux bambou pouze de bambou haricots des champignons etc. tout un mélange j'ai pris c'est un truc assez bizarre c'est une paribis de choux qui entre le chou kale et entre un autre chou alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est c'est de la marque Flora's Pots non c'est pas ça mais je ne sais pas de quelle marque c'est trop l'Ital mais ça a l'air sympa voilà sinon les trucs asiatiques ils m'avaient conseillé aussi des trucs avec du chou j'ai fait aucun en bas aussi j'ai aussi du rucola donc je sais toujours plus ce que ça veut dire en français j'ai du lemon grass voilà des petits bâtons bien sûr parce que c'est pour la cuisine asiatique ça ne va pas manquer que c'est dans les cuiries dans les soupes, dans les faux, dans les machins il y en a forcément une tonne j'ai aussi de l'huile de sésame ainsi que du lait de coco voilà j'ai une petite idée, petite bouteille et je crois que c'est tout les amis et voilà on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté en magasin normal je crois que j'en ai eu pour 16,69€ voilà le plus cher étant putain le A je suis tellement dégoûtée quoi le plus cher étant cette connerie et ensuite les mûmes pour un truc asiatique parce qu'il y en a une tonne en plus je suis tellement dégoûtée les gens bref j'espère que pour ceux qui font l'aventure 40 jours vegan ça se passe super bien pour vous que vous tenez le cap et que c'est tout à fait normal pour vous et que vous découvrez des nouvelles saveurs et puis moi j'ai hâte de faire ma petite pizza pour ce soir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas aussi à me faire savoir si vous avez envie de vidéos spéciales concernant le véganisme, le végétarisme ou tout à fait autre chose comme l'Albagne etc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt